bonjour et bien aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer un tuto qui est déjà sûrement passé plusieurs fois mais j'ai voulu le faire pour remplir mes feutres parce que bon ben c'est vrai que c'est des feutres qui sont très bien les feutres stampin up en plus ce qui est bien dans ces feutres là c'est qu'ils se rechargent alors vous avez des petites recharges que vous achetez donc c'est très bien alors je vais vous montrer comment je fais pour le recharger je les recharge tous au moins une fois par an et je mets au moins 15 gouttes suivant comment je vois qu'il est vide ou plein alors déjà je l'essaye voilà d'ailleurs on va pas commencer par celui ci on va commencer par celui ci déjà je l'essaye voilà je vois déjà qu'il est bien rouge qu'il est bien rempli mais malgré tout je vais quand même rajouter de l'encre dedans parce qu'il ne faut surtout pas attendre qu'ils soient complètement sec pour pouvoir le remplir en fait pour faire sa recharge parce que si vous faites ça 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 va sécher et c'est impossible de leur avoir humide après donc là vous voyez je l'ouvre de cette partie qui est la plus large côté pinceau je prends ma pince je prends ma pince je la mets là et je tire un coup sec voilà donc après je referme pour protéger ma pointe et là vous voyez cette partie là elle paraît un peu un petit peu sèche sur sur le bord du trou mais sinon elle est pas mal à aller les biens alors on va prendre notre charge et on va le remplir donc on mais voilà et vous voyez que quand on remplit on voit que ça rentre très vite et au bout d'un moment quand vous voyez là on voit déjà que c'est pas mal plein parce que sa peine à rentrer oui là je pense que j'ai mis trois gouttes je vais nettoyer mort mais voyez ça reste on voit que c'est plein quand même que il est pas vide alors trois gouttes c'est pas grave c'est bien ça l'entretient et ça évite qu'il sèche je referme comme ça et un autre coup hop dès que vous avez entendu ça c'est qu'il est bien fermé parce que vous surtout pas enfermer parce que sinon il va sécher donc on voit qu'il est quand même plus plein que tout à l'heure et là bas c'est bon voilà c'est la chose que je voulais vous montrer aujourd'hui en plutôt parce que c'est vrai que bon quand on a des feutres on a la chance de pouvoir les recharger bah c'est drôlement bien parce que pas parce que ça évite de racheter surtout alors là j'ai fait là alors je range dans un petit boîtier mais une collection de couleurs donc j'ai fait un petit une petite boîte voilà tout simple où je range toutes mes collections ça c'est la collection je me rappelle plus quelle collection c'est alors je suis ici ça ça doit être la collection royal voilà parce que j'ai déjà fait j'ai déjà fait la collection subtil et puis brillant voilà bon si vous avez besoin de conseils vous pouvez me joindre par dans mes contacts de blog sur ce ben je vous souhaite un bon samedi parce qu'on est samedi aujourd'hui et puis bah à un prochain petit tuto voilà au revoir